Dans ce village situé à l'extrême nord du Cameroun, le gouverneur de la région est venu constater l'ampleur des dégâts suite aux violences qui ont eu lieu il y a quelques jours. Au moins 10 000 personnes ont fui vers le Tchad voisin après des affrontements intercommunautaires entre pêcheurs et bergers. Des violences qui ont fait au moins 12 morts et des dizaines de blessés. Un homme, présent au moment des faits, témoigne. En fait, nous avons été surpris car c'était une bagarre entre deux personnes, un pêcheur et un agriculteur, qui s'est transformé en affrontement. Les autorités avaient été informées mais elles n'ont rien fait. Ces violences sont donc partie d'un fait banal. Sauf que par la suite, les protagonistes ont utilisé des armes comme des machettes, couteaux et flèches, ce qui a fait dégénérer le conflit selon une autorité locale. Un malentendu qui a malheureusement dégénéré en conflit social, qui a impliqué d'autres personnes. Malheureusement, il y a eu des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Nous avons tenu des régions avec tous les particuliers pour arrêter, recenser les griffes de part et d'autre et régler ce qui peut l'être. Les affrontements sanglants entre communautés sont relativement rares au Cameroun, mais ils sont fréquents dans des pays voisins, notamment au Tchad. Merci d'avoir regardé cette vidéo !